Salut les amis et bienvenue à Super Personnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Noé. Noé est un personnage de la Bible. Il fut un super-héros du déluge. Tu connais certainement des super-héros comme Superman, Spiderman et autres. Mais dans la Bible aussi, il y avait des super-héros et Noé en fait partie. Noé était le fils de Lémèque et le petit-fils de Métuchéla. Quand il est né, son père lui a donné le nom de Noé parce qu'il disait « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Voilà la signification du nom de Noé. Il a grandi, il s'est marié et il a eu trois fils, Sem, Cham et Japhé. Les hommes sont de plus en plus malfaisants dans le monde et les penchants de leur cœur les portent de façon constante et radicale vers le mal. Il faut que je balaie de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Alors que tous les hommes et les femmes étaient corrompus, la Bible nous montre que Noé est resté juste et intègre. Il n'a jamais fait ce qui était mal, mais uniquement le bien et il servait l'Éternel. Comme Noé était resté juste dans un milieu corrompu par le péché de toutes sortes, Dieu veut que tu restes fidèle, même si autour de toi tes amis insultent, mentent et font ce qui n'est pas bien. Toi, reste fidèle. Même si tes amis ne prient pas et ne lisent pas la Bible ni la pratique, Dieu veut que tu le serves fidèlement. Pendant que Noé était en train de servir Dieu dans l'intégrité, un jour, Dieu lui a demandé de construire une arche afin de sauver sa femme, ses fils, leurs femmes et les animaux de la terre de la grande pluie, le déluge, qui devait tomber et remplir toute la terre. Ouah ! Regardez, je crois que j'ai trouvé l'homme dont tu parles. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de si près. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quoi une arche, hein ? D'après mon encyclopédie intégrée, elle est décrite dans la Bible comme un immense bateau construit par Noé. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en trois étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Tu as vu ? Noé était resté juste, intègre et il servait Dieu. Dieu l'a sauvé du déluge, sa femme, ses fils et leurs femmes. Et tous ceux qui désobéissaient à Dieu étaient tous morts. Alors, toi aussi, si tu restes juste et intègre devant Dieu, il va aussi te sauver des problèmes et des douleurs qui frappent l'humanité. Voici la nouvelle appli Superbook App Biblique. Idéale pour toute la famille, vous y trouverez des jeux bibliques, tous les épisodes Superbook, des défis quotidiens et bien d'autres surprises. L'application Superbook est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store. Sous-titrage Société Radio-Canada L'application Superbook